Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et finalement, une œuvre d'une compositrice qui s'appelle Alizadet, qui est un hommage à la pluie au désert, dans lequel vous pouvez entendre le quatuor avec une bande sonore multiple avec différents sons assez étranges qui nous amènent à une traversée de désert alors qu'on est terrifié, alors qu'on a envie, on a soif, on recherche l'eau. Alors c'est un désir de l'eau, finalement, cette pièce, et c'est très, c'est très joli. Puis alors, à 19h30 au conservatoire d'art dramatique, venez voir ça et venez me voir après. Je suis toujours content de parler avec tout le monde, d'avoir vos réactions, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé. C'est ça l'expérience de concert. Noël approche. Noël approche et c'est l'heure d'acheter des cadeaux. Et souvent, nous tous, on achète tous des mauvais cadeaux, des trucs en plastique qui ne peuvent pas se recycler. Et soyons honnêtes, si on est vraiment purement honnêtes, c'est quoi un bon cadeau? Bien, c'est un livre. Il n'y a rien d'autre. Un livre. Quelqu'un qui crie, quelqu'un qui a passé des mois à se poser des questions sur un sujet, qui a approfondi quelque chose, qui a mis ça sur des mots, des phrases complètes. C'est creuser la tête et c'est imprimé. C'est dans vos mains. Vous allez apprendre quelque chose à la fin de tout ça. Un livre, c'est important. Et aujourd'hui, on va parler avec un auteur, un journaliste, qui a décidé de sacrifier, de mettre tout son temps pour un sujet, ma foi, très intéressant. C'est-à-dire le monsieur, le cher artiste Jean Leloup. C'est quand même un sujet compliqué, complexe, fascinant et ça donne vraiment un magnifique résultat. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter l'auteur, le journaliste Olivier Boisvert-Magnan. Diplômé en communication et en journalisme à l'Université de Montréal, Olivier Boisvert-Magnan a fait sa marque comme journaliste indépendant, avec Urbania, Assocan, Québécois, ainsi que comme animateur à CISM, chroniqueur musical à ICI Première et journaliste culturel pour le magazine Voir, où il a été à l'emploi de 2013 à 2020. Il est actuellement recherchiste et chroniqueur à ICI Musique et co-animateur du balado D'Où je viens, le rap d'ici, diffusé sur Radio-Canada Audio. En octobre 2022, il publie sous les éditions Les Malins le livre Jean Leloup, des grands instants de lucidité. Voici ma conversation avec Olivier Boisvert-Magnan. Hey man, comment ça va? Ça va super bien. Vraiment un peu le beau dans le toupette, mais après ça, ça va. Avec la sortie du livre? Oui. Je trouve ça tellement... Notamment. Mais tu sais, ça me fait un peu rire parce que nous, on s'est connus à Radio-Canada, on faisait l'été ensemble à médium. T'as fait... Non, t'as pas fait médium. Là, je t'ai embarqué... J'ai fait un peu médium. Un peu médium. Là, oui. Mais j'étais en remplacement de remplacement. C'est ça, exactement. Puis après, t'es venu avec Stéphane Bureau à l'émission d'été, dans laquelle t'amenais plein de suggestions. T'es un gars tellement positif. T'amène toujours des espèces d'affaires. T'sais, t'as quand même confronté des drôles d'affaires chez moi parce que je me suis toujours considéré de quelqu'un qui était assez à jour sur des affaires. Sur tout ce qui se passe musicalement, je me trouvais quand même assez à jour. Puis à chaque fois, t'arrivais avec trois disques nouveaux que j'avais aucune idée d'existence. Et encore pire, c'était souvent des choses locales qui venaient ici. Puis là, je pensais que je connaissais ma scène, mais finalement, je la connais pas tant que ça. Puis c'était souvent du très bon sucre. Des fois, moi, on peut pas tout aimer, mais t'sais, il y avait des choses que j'ai beaucoup appréciées. Et là, voir ce livre-là qui sort aujourd'hui, bien qui est déjà sorti maintenant, des grands instants de lucidité. Jean Leloup avec ton nom en dessous. T'sais, j'étais Sharon Aubrey avec mes filles, puis c'était incroyable. T'sais, c'est partout. Ah oui, je suis même pas allé voir. Un mur, man. Plus grand que moi, là. C'est débile, là. J'ai failli prendre une photo. Il doit avoir un certain buzz, un peu, de se retrouver sous le codec. Parce que, t'sais, d'habitude, toi, t'es en arrière pour parler des autres. Puis là, oui, c'est un livre sur le loup. Mais on va parler de toi un peu, là, quand même. Ça te fait pas bizarre, un peu? Ça fait, oui, ça fait bizarre. Parce que là, pour la première fois, je suis de l'autre bord de l'entrevue. T'sais, je t'hab... Puis souvent, justement, les gens disent, hey, tu fais bien ça. Les journalistes, les animateurs de radio sont surpris. Ils sont comme, hey, tu fais bien ça. Parce que je suis habitué, je sais quoi le dire. Oui, tu sais quoi le dire. Puis t'es habitué de savoir parler. Mais là, si tu parles d'un truc que t'as créé toi-même, que t'es parti là-dessus... Écoute, avant même parlé du livre, si je suis sincère, je te connais pas vraiment. Parce qu'on s'est toujours vu rapidement en ondes. Puis t'sais, on a travaillé. Puis là, chacun faisait notre segment. Ça allait super vite. On se parlait un peu, puis on se parlait... Un petit peu avant, un petit peu après. Un petit peu avant, un petit peu après. Mais t'sais, je sais pas grand-chose de toi. T'sais, j'ai appris, en fait, beaucoup de choses en lisant un peu à l'introduction, t'sais. Juste comment t'expliquais tes études. Mais tu viens d'où, exact? Moi, j'viens de Montréal. Born and raised, Montréal. OK. On sick, plus précisément. Toujours été un gros fan de musique, tu sais, je veux dire, dans ma famille. Bien, surtout du côté de mon père. Mes parents se sont séparés assez rapidement quand j'avais 7 ans. Mon père, c'est un grand mélomane, je veux dire, rock progressif. Encore aujourd'hui, il... Encore aujourd'hui, chanson française. Bien, la musique québécoise, surtout. C'est lui qui m'a amené ça. L'amour des mots, c'est plus du côté de ma mère, parce que ma mère est une grande lectrice. Mais la musique qui a toujours joué chez nous, de toutes les sortes. Puis ça, rapidement, je me suis rendu compte que c'était une force. OK. Parce que, justement, je raconte un peu dans l'avant-propos. Quand j'étais au secondaire, je sais pas si c'était comment, à ton époque, puis à ton école, mais il y avait des clics, tu sais. Il y avait une gang qui écoutait... En tout cas, c'est une gang qui écoutait du punk, du métal. Puis il y avait ceux qui écoutaient du rap. Il n'aimait pas beaucoup, mais moi, j'étais capable de me jumeler à n'importe quelle gang, parce que j'écoutais tout. Puis ça, je pense que je le dois beaucoup à mon père. Ouais, moi, j'ai secondaire, tu sais, bien, t'as quel âge encore? Moi, j'ai 34 ans. T'as 34. Moi, j'ai toujours bientôt 42, mais on a quand même une différence. Mais assez grosse pour dire que, bien, tu sais, moi, le loup, entre autres, bien que pour donner dans les références, c'est le dôme, c'était quand j'étais au secondaire, là, tu sais. Donc, c'était... Moi, j'avais 8 ans, c'est ça. Puis quand même, toi, quand t'étais au secondaire, n'empêche, le français, la chanson française, pas c'est Venousset, il y en aura tout le temps eu, mais il y avait peut-être moins un buzz. Il y avait moins un buzz, puis surtout dans ce que les jeunes écoutaient. Je veux dire, Jean Leloup, c'était le seul qui faisait l'unanimité. Moi, grâce à mon père, j'écoutais d'autres choses. J'étais Bélanger, Richard Séguin, même Zébulon, des bandes de même. Mais à l'école, le seul qui faisait l'unanimité en français, je ne parle pas de Nirvana, je ne parle pas de M&M par la suite, je parle vraiment de la musique québécoise, c'était Jean Leloup. Il y avait eu les colloques aussi, je le dis un peu dans l'avant-propos aussi. Les colloques, ça s'est terminé assez vite pour nous, parce que j'avais 12 ans quand... Toi, tu ne les as pas vus. ...dédé morts. Bien, je les avais comme groupe d'enfance. Mais tu ne les as pas vus en show. Je les ai vus en show parce que mon père m'a amené dans les shows. Ah oui? OK, OK. Il m'a amené voir Jean Leloup aussi en 98. Et de ta génération, tu dois être un des rares qui a vu les colloques. Oui, mais c'était genre dans un genre de simili rockfest qu'il y avait à Montréal. Ça a duré comme une édition. OK. Les colloques, tu as plein de coups. Quelque chose comme ça. C'est des souvenirs qui sont très vagues. On s'entend, c'est très vagues. Je peux pratiquement dire que je ne les ai pas vus en show. Encore, man. Moi, c'était les colloques à dos. J'étais allé voir ça deux, trois fois à Joliette. Ils sont venus. Puis c'était des super shows. Lui, Jean Leloup, il est venu jouer à mon école secondaire. C'était Thérèse Martin à Joliette, école publique. Ils étaient venus faire un concert. Écoute, tout le monde parlait rien que de ça. Ça avait chiré bizarre. C'était pas super tight. Je pense qu'il y avait eu de l'abus un peu. Mais en même temps, c'était comme un événement. Tout le monde partait parce que le show avait duré bien trop longtemps pour qu'est-ce que c'était supposé d'être. Classique, Jean. Exact. Mais le monde, c'était tout divisé. Il y en a qui avaient trouvé ça extraordinaire. C'était pourri. C'est quand même le fun quand tu penses qu'il y a un artiste qui réussit à... Oui, il y a une élimité de respect quand même, mais t'es jamais indifférent par rapport à lui. Jamais. Jamais. Il y en a plein qui se fient aussi au personnage. J'ai un peu plus vieux que moi. Puis même de l'âge de mon père, disons, je te disais, bon, dans la belle famille, je fais un livre de Jean Leloup. Pratiquement l'urluberlu, le fou. Il est comme vu un peu de même. Mais par contre, tu mènes de ses dônes. Ah oui, c'est bon. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est comme un poupé. Mais c'est pour ça que j'ai appelé le livre comme ça, des grands instants de lucidité, parce qu'autant que Jean est un peu fling-flang, un genre de mot qui veut dire, il fait un peu ce qu'il veut, on sait pas trop ce qu'il va faire. Ça, c'est sa personnalité. Mais en musique, il est très concis dans ce qu'il fait. Dans ses chansons, c'est la grâce de la pop, couplet, refrain. Moi, je trouve que c'est ça, ses instants de lucidité. C'est là qu'il réussit à donner un point de vue, à avoir un propos. Puis je trouve que des fois, on se fie trop à ce personnage-là qu'on a vu en entrevue, chierait plein de fois, ou même en show. Mais quand il fait de la musique, il est sérieux et il est exigeant. Non, puis quand il fait de la musique, il est organisé. Exact. Puis ça, on n'est pas habitué. Non. Puis même dans l'écriture, dans les formes. Moi, j'ai pas vu le show, le fameux show qu'il a fait solo à Winfried Peltier. T'étais-tu là? Oui, bien, je suis allé voir la première représentation. C'était en 2015. Moi, j'étais avec Stéphane Lafleur qui vient chez moi le lendemain prendre un café puis il me dit, man, j'étais assis, j'avais comme pas vraiment réalisé ce que j'allais voir. J'ai pris le billet, puis j'étais assis dans le fond. Puis c'était plein. Puis il était tout seul. Puis c'était « it » par-dessus. Puis il dit, si tu réalisais l'ampleur du... Il dit, j'ai comme compris l'ampleur du catalogue pendant la soirée. J'ai fait, ah non, un autre « it », un autre « it ». Puis il dit, ça n'arrêtait plus. Puis c'est là qu'il dit, tu vois, OK, c'est quand même quelqu'un d'extrêmement important dans notre environnement musical au Québec. C'est ça. Puis moi, pendant des années au Québec, on nous jurait que par Charles Lebois, Beau Dommage, Harmonium... Pendant longtemps, oui. Pendant longtemps. Puis je trouve que c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec ce livre-là. Même si Jean est beaucoup plus vieux que moi, on s'entend, mais il a touché notre génération. Puis je suis comme, maintenant, les idoles des gens de 30-40 ans, c'est plus Leloup ou Bélanger. Il y a un changement qui se fait, là. Oui, puis c'est drôle, tu dis ça. Puis de génération de moi, de mon père, de ton père, des ados. Il y a des ados qui écoutent ça, là. Oui, oui. Jean Leloup, il suffirait qu'il sorte un autre gros disque puis il toucherait un nouveau public. C'est qu'il ne l'a pas fait depuis trois ans, c'est tout. Puis tu sais, tu as donné des noms. Bélanger, lui, c'est le cas. Jean Leloup, François Pérusse. Je sais qu'on sort de musique, mais pas vraiment en même temps. Non, c'est relié, parce qu'il était bassiste pour Leloup. Exactement. Mais tu sais, c'est ces gens-là qui réussissaient à aller, je ne sais pas, prendre les oreilles de tout le monde en même temps. C'est comme des avoirs. Puis là, je ne veux pas donner, bien oui, je veux donner des exemples négatifs. Pas négatifs, mais tu sais, des gens qui ont réussi pendant un mini-moment. C'est certain. Puis là, ça arrête. Mettons, je me souviens, quand Marc Léry avait fait son premier disque solo, ça avait comme super bien marché. 99. Ouais, tu sais, super disque. Vraiment le fun. Tu sais, il était bien, ça a pogné. Les autres disques ne sont pas mauvais non plus. C'est juste que ça n'a pas suivi. Le mythe n'a pas suivi. Puis même Zébulon. Zébulon. Sais-tu qui j'ajouterais là-dedans? C'est plate, mais j'ajouterais l'Écoloc aussi. Parce que l'Écoloc, considérant que Dédé est décédé depuis maintenant 22 ans, ça ne veut pas dire grand-chose pour les jeunes adolescents, même ceux qui ont début vingtaine. Si tu fouilles un peu de la musique québécoise, il y aura toujours des curieux. Ça, c'est ça. Mais je te parle en termes de faire pratiquement l'unanimité. Les Coloc ne sont pas si connus que ça, parce que ça joue un petit peu moins dans les radios que jouent Jean Leloup et Daniel encore à ce jour. Puis même là, puis le Daniel qui vient de sortir un nouveau disque, ça va repartir encore. C'est quand même... C'est impressionnant de pouvoir composer puis de savoir... Je ne sais pas comprendre un peuple en même temps, parce que, bien, tu sais, il est authentique à lui-même, mais il sait que ces artistes-là savent que quand ils s'adressent dans une certaine forme, ils vont avoir une certaine attention, tu sais. Ils vont rejoindre. Même s'ils sont humbles, hein. Jean, il est très exubérant. Oui. Mais si tu lui montrais ce livre-là, on l'a envoyé, là, il y a un mois, bien sûr, il lit, là, puis il est gêné. Tu sais, comme il est timide. C'est un gars qui n'aime pas trop ça, se faire dire qu'il est l'idole de quelqu'un. Daniel aussi est souvent quelqu'un qui est tout en humilité, tu sais. Oui, absolument. C'est deux personnes extrêmement différentes sur le plan de la personnalité, mais ils se ressemblent beaucoup à plusieurs égards. Puis je pense, par contre, si tu l'avais fait un livre sur Daniel, il y aurait peut-être moins de péripéties, là. Oui, oui, oui. Ah, bien, là, ça, c'est... Je dis ça, on le sait pas, là. Bien, moi, ce que j'avais vu aussi, c'était un peu l'insécurité. Moi, j'ai expérimenté l'insécurité de Jean-Loup d'une table à côté. Je t'explique. Quand il est sorti son film... Karaoke Dream Ice Cream, là, dans ce... C'est-tu ça, non? Bonsai... Un Bonsai Un, il était acteur. C'est pas lui. Bon, celui, il a fait son film. Noir Destin que le mien. Merci, merci. Court métrage. Puis il avait présenté ça... C'était, je le dis, c'est l'excentrice. Puis... Oui, oui, c'est dans un festival, là. Un festival québécois. Puis il s'adisait... Jean-Leloup sera là pour répondre à vos questions, t'sais. Voilà. Alors, moi, je suis pas allé voir le film, mais j'habitais à côté de l'excentrice. Puis j'avais fini ma journée. Puis il y a un petit bar, un petit pub à côté irlandais. Puis moi, j'ai fini ma journée, je vais prendre une bière là. Puis il était là, avec... 5-6 jeunes qui étaient allés voir le film. Puis du monde qui venait argumenter sur son film, qui était comme... Du monde qui était pas content. Puis là, il essayait d'expliquer pourquoi, t'sais. Puis il avait l'air complètement... Pas perdu dans cette histoire-là, mais il avait l'air un peu triste parce qu'il était super fier. Je pense que quelqu'un qui est fier de ses affaires, t'sais, quand il fait quelque chose, il fait, « Hé, là, je pense que j'ai fait quelque chose de bien. » Puis il a travaillé dur. Mais là, c'était de la critique dure, là, du public qui était avec lui. Puis je le voyais confondre. Moi, je sais même pas comment il faisait, d'être assis avec du monde puis se faire dire des affaires de même. Je capotais. Parce qu'il met beaucoup de coeur dans ses films aussi. J'en parle un peu de ses films dans le livre. Puis je disais, il en met autant de coeur. Sinon, à une époque, il en mettait même plus. Il faisait de la musique pour financer ses films. C'est ça. Fait que c'était à un niveau de plus. Non, le genre, il prend ses trucs très au sérieux. Ça adonne que musicalement, parce que c'est bon, tout le monde a toujours dit que c'était bon, mais regardons, disons, le dernier disque, « L'étrange pays », le disque qu'il a toujours voulu faire, donc « Guitar Voir », « Je serai sur des balcons », tout ça, c'est un peu ça le but de l'album. Finalement, bon, il n'y a pas eu grand single de ça. C'est un album quand même qui a été nommé à la disque comme album meilleur vendeur. Il a gagné un prix aussi à la disque, mais overall, ce n'est pas un album à single. Bon, mais genre, en tout cas, ce qui ressort un peu des entrevues que j'ai faites par rapport à ce disque-là, c'est qu'il est parti assez rapidement. Oui. Il est reparti au Costa Rica, genre dans le sens... Son frère qui est là-bas. Son frère qui habite là-bas. Bon, genre, ceci existe, je m'en vais. Il était supposé d'avoir une phase 2 de promotion, peut-être même un show ou un théâtre musical X, il y avait plein de plans qu'il était supposé faire, mais il ne les a pas faits. Peut-être parce qu'il a été... Ça, c'est une hypothèse, mais déçu, peut-être. Parce que ça n'a pas été un album qui a été reçu. Je pense que les gens ont fini par l'apprécier, mais ça n'a pas été... Instantané. Ça n'a pas été Parady City ou Les Fourmis, là. Non, puis c'est deux... Comme tu te viens de nommer, ces deux disques-là, ça a été des succès. Oui, monstres. Exactement. Et pourtant, c'est même pas mes préférés en même temps. Je veux dire, j'admets... C'est lequel, toi, ton... Le Dome, maintenant. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais je veux dire, comment... Original? Oui. Oui, exactement. Non, mais ça, je me souviens juste que quand c'était sorti, c'était... Yank la pochette, man. Yank la pochette. Tu la prenais, c'est quoi? Il tourne à ça. C'est quoi? C'est quoi? Mais puis là, tu l'ouvrais, puis même les photos à l'intérieur, tu sais, c'était un objet... Un objet qui était beau, qui était bizarre en même temps. Le disque est bizarre aussi. Tu sais, les tunes vont un peu dans toutes sortes de sens, puis de... Moi, ce disque-là, j'en suis jamais vraiment revenu. Les Foumis, je l'ai aimé. Toi, c'est quoi ton preuve? Moi, mon préféré, puis des gens qui me disent le contraire du commentaire que je viens de te donner, me disant si tu fais ton original. Mexico? Oui, c'est Mexico. Ah oui, c'est vrai, tu le dis dans le livre. Je le dis dans l'avant-propos, je le dis dans d'autres entrevues aussi. Tu sais, moi, quand Mexico est sorti, j'avais 18 ans. Fait que c'était comme mon cégep, puis Le Dôme, L'amour est sans pitié, et Menteur, c'est les albums que mon père avait. Oui. Tu sais, moi, le premier que je me suis acheté, c'était les Foumis. Non, c'était les Foumis, il y avait des réputations. Tu sais, il y avait des réputations, c'était moi et mon vibe. Oui. Mais quand tu pognes, 18 ans, fin de l'adolescence, t'es au cégep, il y a quelque chose avec le loup qu'il vient de chercher, je pense, peu importe l'époque. Ça rappelait de Paradis City, l'époque, là. Oui, c'est vrai. Moi, c'était Mexico. Et la pochette de Mexico. Ça me fait tellement rire. Oui, ça me fait rire. Moi, c'est beau en rire. Je veux dire, le gun, le sabre. C'est un album vraiment qui mérite d'être écouté parce que c'est vraiment Jean à son état pur. C'est le plus proche de ce qui a été d'état pur à part, disons, l'étrange pays parce qu'il joue de tous les instruments. Il joue de la batterie, il joue de la basse, il joue de tout. Il y a juste un gars, son ingénieur de son, qui est DJ à un moment donné. Mais c'est vraiment l'essence de Jean Leloup et c'est les textes là-dedans qui sont vraiment importants. Et vraiment, il y a quelque chose de magique quand tu écoutes ce disque-là et que tu lui prêtes pour quoi tu finis par trouver l'essence de Jean. Mais à cause de toi, je l'ai réécouté. Mais à vrai dire, moi, je pense que j'ai été un bon lecteur trooper de ton livre. Puis j'ai peut-être lu la meilleure façon. Quand même, je me donne des tables dans le dos. Mais la meilleure façon de le lire, c'était de y aller par disque. Et je mettais les disques quand même quand je les lisais. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'écoutaient avant. Non. Toi, tu les écoutais pendant que tu lisais. Je les connais déjà. Puis je n'ai pas besoin de retendre l'oreille pour... Tu sais, je ne connais pas tous les mots de Mexico. Je ne connais pas... Mais je les écoutais assez pour les connaître. Puis je décidais d'y mettre en arrière-plan que ça plante pendant la lecture. Juste, tu sais, c'est comme brûlé de l'enceinte. Je vais le mettre dans l'ambiance. Je vais le mettre dans une chandelle. Là, c'était un peu ça. Je mettais le disque puis je lisais le chapitre du disque puis je laissais le disque rouler en même temps. C'était bizarre, mais c'était parfait. Puis je me regardais les. Parce qu'en même temps, ces temps-ci, j'ai écouté le film de documentaire Alléluia de Cohen. L'as-tu écouté? Je n'ai pas vu, non. OK. On n'en parle pas dans un instant. Mais tu sais, j'avais l'impression que je faisais mon tournage de documentaire. Dans ta tête. Ben oui, parce que... Non, mais c'est parce que c'est écrit. Il y a des photos en même temps. C'est subjectif. J'avais de la mesure... Tu sais, dans les documentaires de musique, il y a toujours la musique en arrière-plan, un petit peu douce. OK, fait que tu t'es fait ton propre documentaire chez vous. Moi, c'est mon documentaire avec le livre. Je pense que c'est la meilleure façon de le lire. Ben moi, c'est sûr, à date, que je suis content de l'accueil en général. Mais ce que je suis le plus content, c'est l'expérience de lecture des gens. Que ça soit ton expérience à toi, que je trouve vraiment cool. Je trouve, je pense, c'est l'expérience optimale. Mais c'est l'un des mondes qui me disait... Tu sais, ils ont des musées des fois à lire en écoutant. Je le mets, je me mets dedans, je lis après. Tu sais? Puis ça, c'est correct. Puis sais-tu quoi? C'est comme ça, je l'ai faite. À chaque fois que j'arrivais pour écrire un chapitre, j'avais tout ramassé les infos. Moi, je me suis dit, avant, on ne peut pas l'écrire si je ne replonge pas dedans. C'est sûr. Fait que j'ai eu de la misère avec un d'entre eux. Je vous laisse deviner lequel. En tout cas, disons que ce n'est pas un album solo, Jean Leloup, on va le dire comme ça. Écoute, cet album-là... Mais je l'ai fait à chaque fois quand même. Ouais, ouais. Cet album-là, c'était... J'ai tellement dit des choses pas cool à la radio, cet album-là. Sur l'album, on va le dire, Les Last Assassins. L'Album de 2011. À 2011, je commence à faire de la radio puis c'était avec Marie-Christine Blais qui est comment... À l'époque, avec Catherine Perrin, ce qu'elle aimait, c'était avoir un duo de critique. Ouais. Donc, dans le duo de critique, on avait moi qui étais le gars de classique puis il y avait quelqu'un qui était plus pop. Puis là, les deux, la personne en pop aussi analysait le disque de classique pour donner sa take dessus puis dire, ah, moi, j'aimais ça, ça, j'aimais pas ça. Tu parlais pas grand-chose selon toi, là. Non, non. Mais là, rendu à Le Loup, j'ai... À ce disque-là, ben écoute, j'ai dit, je peux pas croire que j'ai écouté ce disque-là. Puis là, je dis ça. C'est un trip. C'est un trip. Puis là, Marie-Christine Mariotta, elle me dit, moi, vous savez, je mentionne encore dans sa ligne. Elle dit, c'est pas du génie, mais que voulez-vous? Elle dit, Le Loup pisserait dans un violoncelle que pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Puis là, j'ai fait, bon, ben écoute, on... Voilà, on ne pourra pas critiquer. On s'est pas trop ostiné cette fois-là. On s'est ostiné dans d'autres tours. Mais sais-tu quoi? Il l'a fait, ça. Parce que pour l'album, il a juste envoyé des versions MP3 puis il a dit à son ingénieur de son, il a dit, regarde, moi, ce que je veux, c'est que ça sonne comme si quelqu'un avait pissé dessus puis il avait graffigné le disque dans le parking. OK. Puis à un moment donné, le gars, il dit, OK, ben en ce moment, ce que tu m'as donné, c'est illisible. Il a donné vraiment un disque tout graffigné mais il avait jamais osé demander s'il avait pissé dessus. On n'est pas loin de ça. Jean, c'est ce qu'il recherchait comme effet. C'est une espèce de signature Blue Strash de fond de ruette. Mais écoute, c'est un disque. C'est pas son moment le plus... Amen. Pour toutes les bonnes choses qu'il a fait. Après, je veux dire, c'est normal de faire un disque qui est peut-être moins centré puis qu'on essaie les affaires puis tant mieux, c'est pas grave. Non, non, mais tu sais, moi, je l'ai mis dans... Il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi tu l'as mis? C'est pas un album de Leloup. Non, il faut que ça. Au début, je l'ai mis quand même. Au début, je voulais pas le mettre puis quand j'ai fait les entrevues, j'ai décidé de les faire quand même. Je me suis dit c'est le trip de Leloup. Disons que ça avait été le trip du chanteur Mathieu Leclerc. Puis j'aurais fait ça pas rapport. Tu sais, Jean-Leloup, il joue du guitariste. Oui. Mais là, ça part tout de lui. Ben oui, c'est ça. Ça fait que c'est un album de Leloup. Non, non. Il faut le prendre comme il est puis je pense que je l'ai mis. À date, t'as-tu eu des étranges critiques face à ça? Pas beaucoup, honnêtement. Non, non. J'ai eu des... J'ai eu beaucoup de critiques, disons, Real Talk, sur le visuel. Des gens qui disaient que c'était trop, trop tape à l'œil, trop de couleurs. OK. Mais des critiques sur ce que moi, j'ai fait pas vraiment. La seule affaire, c'est que j'ai fait une petite erreur dans un alter ego d'un des collaborateurs du Dôme, Patrice Moïse, qui fait la chanson Pigeon. C'est lui qui l'a toute produite. OK. Puis son nom de producteur à l'époque, c'était Root Loop, mais je l'ai appelé Fruit Loop. J'avais mal compris. Donc j'ai eu des petits... J'ai eu ce petit commentaire-là. J'ai eu des gens qui m'ont critiqué un peu l'aspect visuel. Ça ressemble à ma carte-là de décolle. Ça va la même. Mais non, je suis en paix avec ça. Puis de toute façon, à date, même je suis allé à l'émission de Patrick Lagacé lundi. Puis juste le fait qu'ils me disent que c'était colossal comme travail. C'est si un journaliste de cette trempe-là me dit ça. Pour l'instant, je n'ai pas eu de commentaire de haters. Mais même si j'en avais quelques-uns, au moins les bonnes personnes ont aimé ce que j'ai fait. Mais ce qui est bizarre, par contre, je me disais, tout ce travail-là... Écoute, Forzaia, tu me parles un peu de la démarche, de tout ça. Mais c'est que, en même temps, le livre, il n'est pas fini. Parce que ça va probablement continuer, il va continuer à sortir, j'imagine, j'ose imaginer des choses. Ça ne te fait pas un peu bizarre, ça? Oui. Moi, je me suis dit, ma blonde m'a dit la même chose, qui a été un peu ma confidente puis ma relectrice pour ce livre-là. Elle me disait, oui, mais il n'a pas dit qu'il a fini. Même chose que toi. Je me dis, bon, je vais faire des annexes. On va faire une annexe du piège. Il sort un nouveau. Mais tu peux sortir dans une autre partie. C'est aussi une rédition. On va voir. C'est pour l'instant, il y en a imprimé 12 000, je pense. Non, moi, ce que je trouve qui n'est pas fini dans le livre, ce n'est pas nécessairement qu'il va sortir d'autres albums. Oui, mais c'est Jean Leloup est là, mais il n'a pas participé directement au livre. Ça t'a-tu choqué, ça? Ben, ça m'a... Non, ça ne m'a pas choqué parce que je suis habitué. Jean, c'est justement, j'en parlais avec... Je reviens avec l'entrevue que j'ai eue avec Patrick Lagacé. Il m'a emmené Patrick Lagacé. Il ne s'est pas présenté Jean Leloup à deux hommes en dehors du tout. Il a trouvé ça plate, mais il n'a pas été fâché. Puis il dit, on dirait qu'on n'est jamais fâché contre Jean Leloup. Même lui, il dit ça. Puis c'est ça qui ressort du livre aussi. Des gens qui se font abandonner en cours de route, des musiciens qui travaillaient, qui voyaient tout le temps. Finalement, ils ne donnent plus de nouvelles. Personne ne lui en veut dans ce livre-là. Tout le monde a trouvé ça plate à un moment donné. Ça doit. Mais personne ne lui en veut. Ils disent même, c'est lui qui m'a aidé à me sortir de ma zone de confort. Moi, je ne peux pas en vouloir à Jean. On l'aime pour les mêmes raisons que j'imagine qu'on ne l'aime pas. Parce que c'est un esprit libre. Sa plus grande qualité, c'est son plus grand défaut. Ça fait qu'il n'est peut-être pas fiable, qu'il n'a pas envie. Mais est-ce que c'est vraiment un défaut de ne pas avoir envie de se dévoiler plus qu'il faut? Certains disaient, bon, tu as réussi à percer le mystère de Leloup. Non, moi, je pense que j'ai mis en lumière le travail des collaborateurs de Leloup à travers les années. Parce que Leloup ne s'est pas fait tout seul. Ce n'est pas un self-made man musicalement. Il y a plein de gens qu'on travaille avec lui. C'est ça, le but du livre. Après ça... Ça met en lumière ces gens-là. C'est des multiples collaborateurs. Mais percer le mystère de Jean-Leloup, pour faire ça, il faudrait qu'il soit dans le projet. Oui, je l'ai déjà interviewé quatre fois dans le cadre de ses sorties d'album pour d'autres médias. Mais il y a un autre livre à faire. Pour que ce livre-là se fasse, il faut que lui y embarque. Est-ce que c'est moi qui vais le faire ou pas moi? Ou ça va-tu être lui? Ça se peut aussi? Oui, ça se peut. On ne sait pas. Ou peut-être qu'il n'y en aura pas même. Il n'y en aura peut-être pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire son autobiographie. Je regardais dernièrement, je voyais une biographie de Richard Turcotte. Il en est tout le monde dans sa biographie. Mais on dirait que faire sa biographie, c'est rentrer dans le rang. Puis Jean, il ne veut pas rentrer dans le rang. Il y a ça, mais il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il est dessus, mais... Oui, je ne m'en ai pas. Il a un message il y a trois ans et demi. Exactement. Donc... Il cultive le sens du mystique, mais même, je pense, même pas sans effort. Tu comprends ce que je veux dire? Non, ce n'est pas marketing. Non. Ça finit par être marketing. Parce qu'on l'attend tellement que quand il sort, on est tous là, on l'attend. Mais ce n'est pas voulu. C'est parce que Jean, si c'était juste de lui, il n'en sortira pas de disques. Il ferait de la musique. Tu ne pourrais jamais en faire de la musique. Il va tout le temps triplique du monde. Mais si c'était juste de lui, depuis l'expérience du Dôme, où ça a été compliqué, ça aurait pris cinq ans pour faire son disque. Depuis ce temps-là, il était découragé. Il ne voulait plus en faire d'album. Il dit, si c'était juste de moi, je n'en ferais pas. Donc, tu ne peux jamais enlever la musique de Jean, mais il en fait parce qu'à un moment donné, Jean, c'est un gars qui triplique. Il sort un disque, il y a plein de monde qui s'agglutine à lui. Il dépense tout son cash assez rapidement, que ce soit en voyage, pour faire ses films. On revient à ses films. Ça coûte des sous. Ce n'est pas combien de dizaines de milliers de dollars. Il a dépensé à engager des gens à temps plein pour ça. Donc, il revient et il dit, bon, il va falloir que les tunes que j'ai sortent parce que c'est comme ça que je vais faire mon argent. C'est quand même drôle. Take the money and go, Johnny Go. Il n'y a pas plus lui que ça. Non, non, non. C'est la phrase. C'est ça qui les représente le mieux. C'est écorant. Je take the money et je go. C'est tellement parfait. Non, mais c'est ça, Jean. Je veux dire, ce n'est pas un gars. Si c'était juste de lui, il vendrait ses albums pratiquement main à main s'il avait à les vendre. Mais là, il faut qu'il soit dans le marketing. C'est tout un arias qu'il y a eu avec l'étrange pays. C'est tout du monde qui me parlait qui travaillait pour Grosse Boite, Feu Grosse Boite. Ce n'était pas facile. Il n'est pas fait d'ailleurs ce moment-là. J'aime bien ça. Surtout que ce sont des Grosse Boite, c'était une boîte avec des jeunes. C'est des jeunes qui sont là-dedans. Ils mettaient souvent ce qui arrivait même chez Spectra. Grosse Boite, ils lui donnaient la plus jeune ou la plus jeune qui venait de rentrer. Ils disaient, le monde commence dans le Messier. Ce n'était pas facile. Il y a eu des gérants qui avaient 23 ans. À l'époque, il y en avait 40-50. Non, non, non. Ça devait brasser. C'est des contrats de 100 000, 200 000. Des fois, pour des albums ou pour des grosses tournées. Il y a un lot de stress qui vient avec ça. C'est stressant, ce livre-là, je trouve. Il y a des mots stressants. Tu le sais que le livre s'est rendu à lui. Tu ne sais pas s'il l'a lu. Est-ce qu'il s'est rendu à lui? On l'a envoyé à sa compagnie de disques. On l'a envoyé à sa gérante. Est-ce que ces instances-là lui ont donné et est-ce qu'en le recevant, il l'a lu? Je ne peux pas garantir rien. S'il t'envoie un petit mot qui dit « Hey, merci, c'est super. » Ça, ce sera le plus beau scénario. Le scénario nerd, c'est le même que j'ai depuis le début. Il ne se passe à rien. Puis l'autre scénario, c'est qu'il fasse « Hey, c'est quoi ton problème? Je n'aime pas ça. » Alors, c'est la nostalgie et puis là, je ne sais pas. Voici les trois scénarios possibles. On ne souhaitera pas le dernier. À date, le scénario du statu quo... Il est pas pire. C'est correct. Je me dis, regarde, les gens, c'est toujours comme ça. Quand ils ne sentent pas de disques, il ne fait rien. Il n'ira pas plus... Je dis la voix, ça n'existe même plus. Il n'ira pas plus à une émission. Je te dis, il y a une émission Hommage qui s'en vient à IC Music où je travaille sur l'œuvre de Jean Leloup. Un peu comme mon livre, mais là, vraiment, les gens vont reprendre des chansons. C'est Salomé Leclerc, Dumas. Notamment, je ne dirais pas tous les noms, mais même à ça, on l'a invité. Je veux dire, quand il n'est pas en mode, je dois vraiment faire de la promo parce que j'ai quelque chose, moi, avant. Et il ne se fera pas. Avant, il le faisait. Tu regardes, il y a beaucoup de coupures de journaux que j'ai trouvées entre 89 et le Dôme, disons, où il faisait des entrevues même à chaque show. Oui. À un moment donné, je pense qu'il a mis ses limites. Puis c'est correct parce que Jean, c'est quelqu'un aussi qui a un trouble de bipolarité. Fait que s'il est trop dans les médias, s'il se voit trop, j'imagine que ça accentue. C'est ça. Fait qu'il a mis ses limites puis moi, je respecte ça. C'est pas grave. Moi, j'ai changé l'angle de mon livre. Au début, comme je disais, je voulais faire une bio. La bio, je ne la ferais pas. Elle n'a pas commencé à essayer d'aller trouver son frère. Moi, écoute, aux États-Unis, il y a des gens qui font ça. Oui, oui, qui font ça. Qui vont aller faire une bio. C'est un peu dégueulasse aussi. Mais tu sais, c'est un autre. Journalistiquement, si c'est bien fait, il y a un gars qui a fait un livre sur Kendrick Lamar, un québécois, qui est retourné à Compton. Il a parlé à des cousins. Puis c'est bon, tu sais. Oui, oui, oui. C'est correct. C'est-tu qui? C'est quoi? Nicolas Rojas, il s'appelle. C'est intéressant. Tout ce qu'il a réussi à avoir, mais c'est qu'on n'est pas habitués au Québec. On a tellement une culture du paparazzi inexistante, en fait, pratiquement. Il y en a une, mais minuscule. Oui, mais c'en est une, quand même. Ça en est une. C'est-à-dire à Saint-Geo, tout ça, ces affaires-là. Oui, mais souvent, Hollywood, Montréal. Mais souvent, c'est les artistes qui vont dire je suis prêt à poser avec mon kit. Ils sont participatifs. En effet. Il y a ce respect-là. Moi, quand j'ai vu que ça ne marchait pas, j'ai dit, bon, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est la musique. Je me suis concentré sur la musique, sur comment les disques ont été faits, que tu as parlé de sortes de micro et de studio. Moi, je pensais à des cégepiens ou des gens en secondaire qui feront faire une recherche sur Jean-Lélu. Je veux dire, tout est là. Oui. Littéralement, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Tu vas t'acheter le livre et tu as toutes les infos. Tu as 40 piastres. Tu as une citation bibliographique dans ton travail. Mais, OK, revenons à la recherche. Tu te dis, ah, j'ai trouvé une découpure de journal. Bon, Les Malins, c'est la maison d'édition. Oui. Tu te lances dans ce projet-là et je me souviens bien, c'est 2020. Début 2020, janvier. Donc, juste avant la pandémie. Oui. Donc, avant que ça éclate, tu te fais, ah, bon, je m'embarque dans ce projet-là. Moi, je n'en reviens pas à la vitesse que tu as fait, ce livre-là. Tu trouves que ça a été vite? Perso, je ne comprends rien. Je devais le sortir en novembre 2020. Quoi? Novembre? Bien, j'ai vraiment... J'aurais jamais été aussi gros. Non, mais moi, je voyais ça comme... Je suis journaliste de base. Fait que je me disais... Ah, ça va aller vite. Non, j'ai minimisé le travail, ma blonde rit de moi encore. Non, mais oui, ça a été vite, entre guillemets. La pandémie, sais-tu quoi, m'a aidé? Parce qu'au lieu, normalement, si j'avais fait mon travail de journaliste comme je le voyais avant la pandémie, je serais allé prendre un café avec toutes ces personnes. OK? Oui. Mais là, je n'avais pas le droit. Je n'avais pas d'autre choix. Si je voulais que le projet avance, je les ai appelés. Fait qu'on se parlait des une heure, une heure et demie sur le zoo. Mais je pouvais les accumuler. Je pouvais en faire deux, max trois en journée. Même s'il y a plus que six heures dans une journée, on sentait que, un moment donné, j'étais à zéro. C'est discuter, c'est retranscrire. Voilà. C'est long. Et trouver les moments que tu veux garder, trouver les bouts que tu veux mettre. Donc, j'ai eu une méthode, disons, simplifiée grâce à la pandémie parce que, premièrement, je suis tombé sur le chômage. Je travaillais au Boire. Ça a fermé durant la pandémie. Je me suis retrouvé sur le chômage, en gros, à dire, bon, j'ai tout mon temps pour faire ce livre-là. Autant mettre mon... Autant mettre mon temps là-dessus. Donc, je me suis vraiment mis là-dessus à temps plein par un bout. Là, à un moment donné, j'ai commencé l'écriture en novembre 2020 puis ça m'a pris à peu près un an et deux mois. Je faisais un chapitre par mois et demi. Ben voyons donc. Écoute, moi, je suis impressionné. Tu sais, moi, j'ai fait une thèse à l'université pour mon doctorat puis ça a pris tellement de temps. Ça a pris tellement de temps puis c'est pour ça que depuis ce temps-là, à chaque fois que je regarde des livres, j'ai toute une autre perspective. Tu as comme un genre de respect pour le travail qui est fait dans ça. Puis pas rien que ça, c'est que dans ce cas-ci, là, tu es... Tu sais, à la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est toute la bibliographie, tous les articles que tu as consultés. Ah, il y en a. Il y en a. J'ai tout choqué. Ça m'a pris, disons, je mets deux ans, OK? Oui. En gros, ça m'a pris un an de recherche, d'entrevue puis un an d'écriture. Je te le mets vraiment, je fais des raccourcis. Mais tu es allé où? Tu es allé sur... Tout est en ligne, je présume, mais ce n'est pas tout qui est en ligne non plus. Bibliothèque National. Oui. Ça fait que j'allais checker toutes les coupures de presse. Commençais à chercher Jean Leclerc, disons, en partir de 1983 parce que, considérant que c'était une musicographie et que je ne voulais pas rentrer dans sa vie intime, c'est très important pour moi. Je n'ai rien. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est un autre livre. Ça commence en 1983, mon livre. Oui. Mais Jean, il est en 60, là. Fait qu'il y a toute une période musicale qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment il a appris la musique au Togo ou en Algérie. On ne sait pas comment il a commencé aussi avant Grimby. On ne sait pas. Ça, c'est pas là. Mais c'est correct. C'est sa vie, en gros, c'est sa vie publique, si on veut. Toute la musique qu'il a fait dans sa vie publique. C'est pour ça que Grimby, ça commence, parce qu'il y avait plein d'articles. Je pouvais aussi retrouver les jurés de l'époque. Je suis allé parler à Robert Léger. J'ai le Robidou qui est décédé entre-temps aussi, mais j'ai réussi à lui parler. Avant, oui. Le directeur du festival de Grimby, tout ça. Fait que j'ai commencé là. Puis là, je me suis promené d'album en album. Et plus j'avançais, plus la tâche était facile dans la revue de presse parce que, comme je te disais, Jean donne de moins en moins d'entrevues, plus les années avancent. Ah oui. Donc, à partir... C'est pour ça, le chapitre sur l'amour et sans pied a été très, très long à faire. J'allais dire un autre mot en anglais. Mais il y avait beaucoup de matériel. À chaque show, pratiquement, quelqu'un qui le disait puis il disait le contraire une fois. Puis après ça... C'est ça? Oui, oui, oui. Il disait, là, mon show, il est rendu relax. Je regarde un article cinq mois après. Ah là, ça brasse. Comme bon. OK. OK. Tu sais, c'était vraiment compliqué de s'y retrouver parce que Jean, c'est une phrase qu'il m'a dit à moi. La première fois que je l'ai interviewé, c'était en 2009. Il me dit... J'ai remis dans la face un peu parce que moi, comme je t'ai dit, mon préféré, c'était Mexico. Puis ça, c'est sous Jean Leclerc. Puis j'avais dit, là, Jean Leloup est mort, mais t'as pas supposé revenir. Ce que j'ai caché dans la question, c'était le fait que j'avais bien aimé l'album de Jean Leclerc, dans le fond. Oui. Puis il me dit, ouais, mais je suis fatiguant, il se dit de quoi au journalisme, mais il s'en rappelle. Fait que ça, ça représente... Il y a un peu raison. Il y a un peu raison. Mais ça, il y a quelqu'un qui... Je pense que c'est la personne du devoir, Étienne Paré, qui dit... Je sais pas si c'est lui, mais c'est lui ou José de la presse, un des deux dit... C'est un beau témoignage aussi du journalisme culturel. Dans le sens, ça montre à quel point il y en avait des médias aussi au début. Au début, il y en avait tellement. Et puis il y avait du budget pour interviewer du monde. Puis là, tu ramasses à la fin, le dernier chapitre, c'est l'étrange pays. On est six médias à la même place. Puis on fait à peu près le même article. Fin de l'histoire. Exact. Fait que tu sais, il y a tout aussi... Il y a un témoignage aussi parce que je veux pas... En tant que journaliste, je me suis mis de l'avant à travers ça, dans mes rencontres. Mais j'ai aussi prêté beaucoup attention à ce que les journalistes ont dit de Jean Leloup, ont dit de ses albums, ont dit de ses shows. Fait qu'il y a tout un témoignage de comment Jean est vu par les journalistes et quelle était la situation pratiquement sanitaire des journalistes. Et c'était pas mal plus en santé, je te le dis, en 89. Ah oui. À un moment donné, il y a eu une période, en partir de 2011, il y a plein de blogs qui apparaissent. Oui, oui, les blogs. Mais là, tu reviens en 2019, ça retourne. Oui, c'est vrai, mais c'est fou ce que tu dis. C'est vrai que, journalétiquement parlant, c'est un pas pire témoignage de ce qui se passe. Il y a une partie revue de presse là-dedans. Je voulais pas parce que ça aurait pu être plate assez vite, mais je l'ai intégré à toutes les entrevues que j'ai faites. As-tu aimé ça, justement, plonger, en tant qu'un journaliste, plonger tes mains dans du vieux journaliste? Non, oui. Il est pas si vieux que ça. J'adore ça. Mais tu sais, de voir, y a-tu des trucs que tu disais, ah mon Dieu, on peut plus écrire une affaire comme ça? Ah oui. Ou de faire, ah non, OK, c'était le fun comment on fait traiter un sujet dans le passé et aujourd'hui, on le fait pas. Est-ce que tu as remarqué des... J'ai remarqué plus d'honnêteté, je sais pas si de l'honnêteté, mais plus d'un langage plus direct dans la critique. OK. Je t'explique, les deux derniers disques, c'était des bons disques, mais tu sais, je veux dire, les critiques étaient somme toute bonnes et même pour The Last Assassins, le seul que j'ai répertorié qui était un petit peu plus intense, un peu comme toi, j'aurais dû pogner ton émission, j'aurais pu te citer la tête. Non, ça aurait été... Ça aurait été ridicule. Mais Sylvain Cormier était un peu plus rough. OK. Mais sinon, je voyais, disons, à partir du dôme, quand Jean a eu plusieurs critiques jusqu'à mille excuses, mille idées, il y a vraiment une pluralité de témoignages et c'est pas tout le monde qui s'entend. Donc il y a quelqu'un qui va dire que c'est très bon, il y en a un qui va dire que c'est pas fort. Je veux dire, dans le sens qu'il y a une plus grande diversité d'opinions que j'ai trouvées par rapport à Jean à l'époque. À un moment donné, quelqu'un rentre dans la légende puis pense que mon livre va peut-être contribuer à ça, mais ça va faire un peu comme on va avoir de la misère. Jean pourrait puisser dans un violon puis on va dire c'est bon. Je pense que ça va finir de même, un peu comme ça fait probablement maintenant avec Daniel Bélanger, même si j'ai beaucoup aimé son dernier disque, mais j'ai l'impression que ces gens-là vont être rendus de plus en plus des intouchables. Je veux dire, c'est quand que t'as lu une mauvaise critique dernièrement de Richard Seguin. Je vais pas dire que c'est pas bon. Mais je veux dire, il atteigne un niveau à un moment donné où même si t'es un album normal, je vais dire que c'est bon. Ouais, c'est vrai. Tu sais, puis je remarque que Jean-Leloup, même les fourmis, par bout, ils se faisaient ramasser. C'est un album un peu bébite. Ouais, il est un peu bizarre. Ouais, il est vraiment, tu sais ça. Mais finalement, c'est un album, en tout cas, moi que je trouve vraiment incroyable pour la prise de risque. Mais sur le coup, c'est pas tout le monde qui comprenait. Il y a quelqu'un qui dit, je pense que Sylvain Camille dit l'interminable, je joue de la guitare. Pour moi, je comprends, c'est quand même assez. J'ai vu que Jean n'a pas toujours, tu sais, je suis un peu plus jeune que toi, justement. Fait que moi, j'ai toujours vu comme une légende, mais je me suis rendu compte que cette légende-là s'est construite puis c'était à l'époque qui faisait pas tant l'unanimité que ça. Donc finalement, tu dirais que la critique était plus rough avant. J'ai comme cette impression-là. C'est sûr que, bon, mon étude porte sur Jean-Leloup. Oui. J'ai pas fait sur tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il y en a? Oui, mais en tant que journée, justement, oublions Jean-Leloup un instant, quand tu lis, je sais que tu dois lire un paquet d'autres mondes sur, mettons, d'autres artistes que t'aimes. Est-ce que t'as ce sentiment-là, justement? Au Québec, oui. Au Québec, oui. Je pense qu'il reste ces irréductibles-là de l'époque. Là, je pense qu'il reste pas mal juste Sylvain. Oui. Philippe Renaud aussi, quand même, est capable de faire des critiques très justes. Mais c'est parce que même moi, je me mets là-dedans, tu sais, je me suis rendu compte à un moment donné que la critique, c'était peut-être pas ma place. OK. Parce que, justement, en étant au voir, tu étais amené à faire autant des entrevues que des critiques par moment. Et, tu sais, des fois, t'as comme trois écoutes. Je veux dire, là, les délais sont proches puis il y a tellement de disques qui sortent qu'il faut que t'en fasses, tu sais. Faut, hein. Fait que là, t'as comme trois écoutes max à donner un album. Tu sais, des fois, moi, je me dis, suis-tu si bien placé que ça pour dire s'il est bon cet album-là considérant le fait que certains des albums que j'ai le plus aimé dans ma vie, ça m'a pris cinq à six à sept écoutes, tu sais. Ouais. Fait que des fois, je me dis, je vais y aller plus safe. Ah oui, je te comprends. Fait que, tu sais, je me mets dans la peau aussi de ces gens-là, tu sais. C'est l'album des Last Assassins, j'ai fini par l'écouter quatre, cinq fois. Ben, c'est-tu quoi? Après quatre, cinq fois, j'ai trouvé des trucs intéressants. Mais que j'ai... C'est pas un grand disque, là. Non, non. Mais ça t'a pris quand même tes quatre, cinq fois, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'il fallait que j'aille connu l'histoire aussi en arrière. Tu sais, on dirait, des fois, quand tu connais l'histoire, je me suis rendu compte de la nuance, puis le fait de comprendre les histoires fait que t'es pas mal plus tough à critiquer après. Comme moi, je suis sûr qu'après ça, on m'amènerait à la radio, on dirait critique le prochain album de Jean-Leloup, je pourrais pas le faire. Je dirais non. Parce que je sentirais que je suis pas objectif. C'est ça. Tu sais, tu comprends, à creuser de même, là. T'es trop proche de ton sujet. Exact. Même si t'es pas si proche de lui, étrangement. Mais tu sais, puis j'ai l'impression que quand t'es pas assez proche du sujet, t'en connais pas assez, fait que t'es mal placé pour parler. Ça fait que je suis comme, je me questionne beaucoup sur la critique, surtout au Québec, parce qu'on est tellement dans un univers petit. Mais hein. Mais même des fois, j'ai des pitchfords qui se sont trompés souvent, puis là, ils finissent par faire une critique. Ah, finalement, on donne 9 sur 10. Ah, sweet. Quand ils font ça, ils m'énervent. Ils m'énervent. On s'est trompés. On s'est trompés. Finalement, on trouve que c'est du génie. Oui, parce que tout le monde dit ça. Non, non. Quand ils font ça, c'est le moment que... J'aime beaucoup, là. Non, mais t'es mal. Je consulte Pitchfork. Écoute, c'est drôle, quand c'était la pandémie, moi, je me suis mis à courir comme un malade, puis j'ai décidé de faire... Courir, tu veux dire, au sens propre. Jogging. Puis là, à un certain moment, je prenais juste les 20 meilleurs albums selon Pitchfork de l'année. Là, je faisais en 2000. Puis là, je reculais à 2009. Puis là, je repassais plein de disques. Tu as écouté souvent The Dear Hunter. Oui. Il pognait un boss, puis il n'en revient pas. Puis là, il ne lâchait pas le morceau. Mais genre, j'ai écouté un paquet d'affaires que... Souvent, des disques que je voyais passer, je faisais... C'est con que ça. Des fois, je faisais... Ah, je n'aime pas la pochette. Puis là, tu sais... Mais là, je me disais... OK, ils ont dit que c'est bon, moi, je vais être trusté. Tu veux avoir un paquet d'affaires. Un paquet d'affaires que j'ai détesté aussi, pour être franc, là. En même temps. Des fois, ils pognent un boss parce que telle musique est comme à la mode. À un moment donné, là, n'importe qui sortait un album de trap. Puis là, j'étais malade, là. C'était meilleur que n'importe quoi, là, que... N'importe quoi d'autre. Je ne sais pas, je dis des bandes de même, The Strokes ou Arctic Monkeys, ce qu'ils adoraient 20 ans avant. Oui. C'était bien meilleur que n'importe quoi qui sortirait là. Mais tu sais, c'est pour ça que des fois... Ça aussi, ça contribue un peu à mon idée que la critique, c'est tellement vacillant, aussi. On dirait que je ne sais pas. Fait que je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas tant que sur ma place. Mais tu en y as encore, des critiques? J'en ai encore. OK. Mais je parle pour en faire, moi. Mais oui, ça, je saisis. Mais quand, mettons, toi, tu as l'opinion de quelqu'un, là, de solide sur un nouveau contenu musical, c'est quoi ton to go? Pas obligé d'être au Québec, là. Je parle en général. C'est quoi tes 3-4 critiques que tu fais dans les autres? Eux autres, je les truste, no matter what. Je vais t'avouer que Pitchfork, sur certains styles de musique, je vais les... Y a-tu des auteurs en particulier? Non, je n'ai pas d'auteurs en particulier. Des fois, je les vois passer, mais je n'en ai pas un en particulier. Mais tu sais, des fois, disons, pour un artiste en particulier que je sais qu'ils sont bons pour juger en général, comme un Radio-S, je leur ferais confiance. OK. C'est vrai? Ils sont capables de bien analyser. Ou même un Taylor Swift. Mais des affaires que je trouve que pour le rap, notamment, qui est comme un style, pour moi, qui est très important, c'est soit qu'ils se sont tellement fiés à la tendance que c'est des critiques biaisées vers le haut, ou que là, quand ça ne marche plus, c'est quand ce n'est plus la mode, ben là, c'est moins bon. Oui, c'est ça. Fait que ça, il y a un peu de ça qui m'énerve en général. OK. Oui. OK. Et justement, là, toi, tu parlais de ton amour du hip-hop, qui est toujours aussi présent. Tu as encore l'émission que tu participes à Radio-Canada, ben, à ICI Musique. Ben, en fait, c'est le balado d'où je viens, là, qu'on part. Puis sinon, je fais une chronique à l'effet Paganat aussi, mais qui n'est pas nécessairement rap, en particulier. Qui est assez général. Qui est assez général. Donc, là, une fois que ce livre-là, ce livre est terminé, il est sorti... Là, je parle juste de Jean-Leloup. Là, oui. Mais là, qu'est-ce qui se passe après, là? Parce que justement, tu as des contrats de journalisme ici et là. Est-ce que tu as déjà un autre gros projet un peu secret comme ça en tête? C'est ça. Je n'en ai pas d'autres. À mon lancement, justement, mon éditeur Marc-André me disait « On va parler. On va s'asseoir. On va parler pour un autre projet. » C'est ça? Il faut. Il faut. C'est ça. Mais je ne sais pas. Tu sais, comme je te dis, moi, mon autre grand auteur-compositeur-interprète québécois, je suis très Québec. C'est pour ça que j'ai eu de la misère à te nommer des critiques internationaux. Parce que je suis beaucoup moins branché. Je me sens beaucoup moins connaisseur de la musique pop internationale. Mais tu en écoutes quand même. Je le sais, parce qu'on a souvent dans le parler. J'en écoute quand même. Exact. Mais tu sais, je suis très branché sur ce qui se fait ici. Oui. Fait que c'est sûr que je verrais un livre sur Daniel. Ça, c'est sûr. C'est sûr que je verrais ça. Est-ce que j'aurais autant de stock à dire? C'est ça que je me demande. Moi, ce que j'ai toujours voulu faire. Je pense que oui. Ce que j'ai toujours voulu faire, mais ça, j'aurais besoin d'un renfort pour un moment. Mais c'est une espèce de bible. Autant que certains disent, moi, je ne l'ai pas vu comme ça, mais certains disent que c'est la bible, Jean Leloup. J'aimerais ça faire une espèce de bible de musique québécoise pop, dans le grand rayon de la pop, des années 90 ou des années 2000, où on pourrait recenser... Par tranche de temps. D'années. Oui, c'est ça. Disons, tu pars de 90 jusqu'à 99. OK. L'album de Marc Derry, disons, finirait la loupe, 99. Mettons, c'est ça, oui. Tu sais, puis tu as des portraits précis, des grands portraits de chaque album où j'ai interviewé des artistes, un peu comme j'ai fait pour chaque album de Leloup, mais pour différents artistes. Ça devient une espèce de bible pour savoir comment... Je trouve qu'il manque ça un peu au Québec. Tu sais, même ce livre-là, Jean Leloup, c'est une légende, puis tout le monde me dit que personne n'avait jamais pensé à faire ça. Il y a plein d'affaires que le monde n'a pas pensé à faire. On n'a jamais fait, comme Pitchfork fait, un top 500 des meilleurs albums du québécois. Non, il y a le top 10 à chaque année, à la fin de l'année. Oui, c'est ça. Mais avec le recul, je veux dire, avec un recul que tu dis, voici les meilleurs albums, je ne sais pas, à partir de... Depuis qu'il y a des albums, depuis 60, la mille des années 60. C'est ça, depuis toutes ces années-là. Puis tu mets les anglots là-dedans, tu mets un Coen, tu mets peut-être moins là, mais un Kate Fyre, quelque chose de même. Fait que tu sais, il y a plein de choses qui restent à faire. Moi, je reste un gros gars top, même si je suis moins un cas de critique. J'adore tout ce qui est top, fait que j'aimerais ça faire une espèce de livre de top. Ah ouais. Ça, tu sais, parce que c'est... Il y a rien qui me dérange plus qu'un top en ordre alphabétique. Ça existe? Non, mais tu sais, comme ils mettent les 50 albums de l'année, puis là, ils ne sont pas en ordre. Ça, j'ai bien... Ah ouais, ça va te gratter. Ah ouais, ça, c'est comme... Je vais fermer l'onglet tout de suite, là. Non, mais tiens-moi en Alain, il y a quelque chose. Par contre, le projet que je voudrais faire, c'est en ordre chronologique, là, ce qui va mieux, mais bon. Non, non, je comprends. Mais tu sais, tu comprends, j'aimerais ça faire un livre. Je pense qu'il manque beaucoup de livres de références au Québec. Oui. De livres de... Point, là. Il y a plein de choses à faire dans le journalisme. Oui, c'est ça. Je ne parle vraiment au niveau musical, mais je pense que tous les autres rayons, même en cinéma, là. C'est pas fort, là. En cinéma, je serais... Écoute, pour être franc, il y a-tu un livre de cinéma québécois qui est une espèce de... qui brasse le... Il y en a un, il y en a un espèce de recueil, là, où tu as tous les films par décennie. T'en as même en musique, mais pour des décennies, comme surtout, c'est très poussé pour les années 60. Moi, j'avais déjà eu un petit livre quand j'étais au cégep, je pense, les 110 québécois de tous les temps, tu sais, c'est ça, c'est ça, même. Mais je pense qu'il y a un moyen de plus l'épouser et de pas juste faire une petite critique. Tu sais, je reviens à ce que je pensais de la critique. Je trouve pas que la critique n'est plus valable, mais ça serait bien d'avoir des témoignages, des deep-dives, tu sais, des gens, tu rentres dans l'univers du disque, qui c'est qui a fait le son, qui c'est qui a écrit les tunes. Si c'est un autre compositeur interprète, c'est plus facile, mais tu sais, un album comme... J'ai fait un reportage d'un moment écrit sur l'album de Diane Dufresne, tiens-toi bien, j'arrive, tu as cherché François Cousineau qui a écrit la musique, tu sais, puis tu as les témoignages de tout le monde, t'es fait entrechoquer. Je trouve que on n'a pas beaucoup ça au Québec. On a beaucoup de journalisme actuel, bien en fait, de journalisme à chaque vendredi, tu sais, de tel album. Session-là, il en manque pas, mais il manque d'oeuvres de recul, tu sais, où vraiment, on est capable de voir « Hey, c'était quoi les années 70 en musique au Québec? Bien, on pourrait l'avoir dans un livre. » Est-ce que ça revient finalement à ce que j'ai parlé tantôt du film « Alléluia » qui vient de sortir? Ben oui, vas-y, tu t'as dit que t'allais revenir. Oui, je suis revenu. Je l'ai écouté il y a à peine deux jours, j'en revenais pas. Mais tu sais, ça, c'est encore mieux, c'est un film de deux heures sur une tonne. Oh! Ça, je suis jaloux. Ça, c'est avoir du temps, puis du footage, des images qu'on n'a jamais vues de Cohen. Parce que lui, il disait que cette pièce-là, je pense à quoi, il disait que ça vient après. Il disait que ça avait pris sept ans de l'écrire. Une autre fois, il a dit cinq ans. Il y a plein, il y a plein, ça varie, mais tu sais, c'est une grande chanson, une chanson qui a marqué, puis après, c'est super le fun parce que tu as les témoignages, tu as même les livres dans lesquels il a commencé à y écrire un peu, tout ça. Écoute, ils vont loin. Ce film-là va loin pour une chanson. C'est sûr que c'est cool quand les gens disent qu'il y a le moment hommage, mais il ne reste pas très longtemps dans le moment hommage. Ça, c'est cool. Puis après, ils vont plus dans telle session studio, ça ne s'est pas bien passé, ils l'ont refait ailleurs, tatata, tatata. C'est ça, c'est ça que... Le réalisateur qu'il aurait dit quand il m'a joué les accords, j'ai fait, non, as-tu pensé peut-être à un mineur à la place d'un mineur? Puis c'est ça, le film est extraordinaire. Toi qui aimes ça du grattage de détails. Je vois aimer ça aussi. Non, 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 non. Puis que t'aimes ou pas, Cohen, on s'en fout. C'est vraiment... Non, je l'aime. Moi, c'est bon, je l'adore. Puis c'est vraiment touchant. Moi, je suis sorti là, j'ai fait, OK, on peut quand même se faire un film de deux heures sur une toune. Bien, puis c'est le fun parce que c'est une toune québécoise. Oui. Non, mais tu sais, dans le sens, moi, je trouve ça... C'est comme, c'est le genre d'affaires qui m'inspire. Puis je me dis, si on était capable de... Est-ce que c'est par manque de moyens? Est-ce parce qu'on n'est pas assez, qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas assez à la musique québécoise, mais je pense qu'il y a un moyen de bien plus documenter l'histoire. Juste la série d'articles que je faisais au voir, le monde disait, personne n'a jamais fait ça, mais c'est pas compliqué. Tout le monde le fait aux États-Unis, tout le monde le fait en Europe. Tu sais, en France, peut-être moins, mais aux États-Unis, ils sont beaucoup là-dedans. Ils sont beaucoup dans écrire notre histoire. Oui, nous, on l'est un peu moins. On l'est pas mal moins. Plus dans les faciles. Parfois, oui. Dans certains aspects. Dans certains aspects. Mais c'est inspirant, un film comme ça. Je ne pense pas qu'on pourrait le faire avec n'importe quelle toune. Non, mais celle-là, parce que c'est... Celle-là, c'est peut-être une que je verrais qu'on pourrait le faire. Chanson à succès. Puis qui a eu plusieurs vies. J'espère qu'il y a un passage sur Shrek. Non, non, mais le passage sur Shrek, c'est le meilleur. Parce que, comment il en parle, à la base, c'est qui dont le musicien de... Celui qui l'a repris. Oui, oui. Jeff Buckley. Non, il y a Jeff Buckley. Ça, il y a un gros chère. Je pense qu'il y a 20 minutes. Moi, Jeff, c'est comme... Je parlais de mon cégep. Il y a eu Jean Leloup, puis il y a eu lui. C'est ça. Non, il parle de la version qu'ils avaient faite pour Shrek, qui est en fait, une version modifiée du texte. Où est-ce qu'ils disent que les nutty parts are off. Il y avait un artiste, voyons, c'est celui qui jouait de l'alto. Il jouait de l'alto, mais il y a un musicien classique dans Velvet Underground. Velvet Underground, le musicien classique. Voyons, j'ai comme un... J'ai un blanc, mais il jouait de l'alto. Attends, je vais appeler Frédéric Lambert, ça va sur le dessus. Frédéric, ça rappelait-tu? Non, mais Velvet Underground, celui qui jouait de l'alto. C'est pas Lou Reed, effectivement. Non, évidemment. L'autre. Exactement. John Kell. John Kell a fait une version au piano dans laquelle il a taponné le texte un peu. Il a enlevé des bouts qu'il ne mettait pas. C'est lui qui a refait la version de Shrek? L'affaire, c'est qu'à la base, quand ils ont fait Shrek, ils ont voulu essayer de prendre cette version-là pour le film. Parce que justement, il n'y avait pas les passes où ça parle de corps ou d'allusion à peu importe de la sexualité. C'est un film pour enfants. Il voulait montrer juste dans cette fameuse année, il voulait montrer comment il était tiraillé le personnage de Shrek. Or, Rufus and Wright fait une version, il enregistre, ils l'ont écouté et ils ont fait non, on va prendre la version de John Kell pour le film. Donc, dans le film, c'est la version de John Kell mais sur le disque vendu, je ne sais plus combien de millions de copies, c'était le deal, c'était Rufus and Wright sur le disque. Tu es perdu, j'étais sûr qu'il avait pris la version de Buckley. Non. Ça fait longtemps que j'ai écouté mon Shrek. Il est temps que tu te remettes à ton Shrek. Elle a des deux affaires à écouter. Alléluia, le documentaire puis Shrek. Je crois que je vais commencer par Shrek à soir. Histoire de remettre les valeurs à la bonne place. Fait que Rufus and Wright, ah, ouais. Ouais, puis Rufus and Wright, il en parle parce qu'il dit, au début, il était un peu triste et choqué de ne pas se retrouver parce qu'il dit que ça allait lancer puis il dit c'était à l'époque où est-ce que toutes les compagnies de disques puis les compagnies de cinéma étaient toutes de mèche. Mais il dit, quand je me suis trouvé là, il dit après, il dit la bande sonore va gagner un Grammy puis tout. Puis finalement, il a reçu pas mal d'argent puis il était bien content finalement de ce jeu. Surtout, là, c'est genre un bon exemple que le Streaming Isle. Là, maintenant, voyant sa toune sur la trame sonore, les gens retournent probablement à la trame sonore puis c'est la version de Rufus. Ouais, non, mais c'est ça qui est popé. Mais le film est splendide de lui-même, Cohen. Shrek, tu parles? Non, 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 mais il est beau en dedans, mais il est pas beau. C'est ça, c'est ça, on connaisse toi. Bref, mais non, écoute, une question, t'en joues-tu de la musique? Non, j'ai été pendant des... Ça, c'est mon côté, mon surnom Riff vient de ma carrière de rappeur. Donc, j'ai fait des beats quand j'étais jeune. Ouais. Jeune, comme si je ne l'étais plus, mais au cégep. Puis je rappais. Ça fait que ça a été ça, ma carrière, entre guillemets, de musicien, mais non, c'est quelque chose qui me manque. Il n'est jamais trop tard, par exemple. Il n'est jamais trop tard, puis non, c'est ça, exact, c'est pas terminé, mais j'ai une fascination pour les rythmes. OK. Donc, peut-être que... Mais là, lance-toi dans la... Mais là, c'est ça, j'avais dit ça à Mame-Lort à Mame-Lort, ça prendrait un projet constructif. Comme à Prend-le-Drum? Un drum dans le salon. Ça a pas voulu. Ouais, un petit drum électronique, électrique, que tu plug, qui dérange pas, ou avoir entendu juste des coups de pad. Un l'in. Pourquoi pas? En même temps, ça peut être cool. Non, mais là, écoute, oui, moi, je t'encourage à faire... Mais toi, t'es un grand musicien, je sais, c'est pour ça que j'hésitais, j'étais sûr que t'allais me poser des questions sur telle partition de telle toune. Non, non, on n'ira pas là-dedans. J'avais peur de te faire piéger. Non, 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 je n'irai pas là-dedans, c'est pas trop mon style. C'est pas trop ton style de personne. Non. Peut-être ton style de musicien, même pas. Non, même pas. Ah, tu serais surpris, je suis plus relax qu'on peut l'imaginer. Ah oui, OK. Écoute, Lamy, on est rendu à la prescription. Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, c'est un peu drôle que tu me fasses une prescription parce que, en fait, je t'ai connu en train de faire ça à Radio-Canada, faire des prescriptions chaque semaine de disques à écouter, mais là, j'ai demandé quelque chose de personnel, quelque chose que tu as profondément envie. C'est pas un devoir obligatoire, c'est vraiment quelque chose qui vient de ton cœur. Moi, je veux entendre ce que tu veux que j'écoute ou lire ou voir un film. C'est complètement libre et je n'ai aucune idée qu'est-ce que tu vas me présenter aujourd'hui. Alors, je suis très excité. Là, tu m'as donné des façons d'aller vers ton sujet, mais j'irais pour un film, un artiste. Les deux. Qu'est-ce que tu veux? J'irais pour, comme artiste, je sais que parfois, quand j'osais mettre du rap à Radio-Canada, dans l'émission dans laquelle on travaille ensemble, je sais que tu aimais bien ça. Donc, j'irais vers un artiste. Peut-être que tu connais, je ne sais pas. Saint-Sucré. Sucré. Qu'en ai-tu? OK. Il y a un nom assez spécial. Saint-Sucré, ben, Saint comme Saint-Toté et Sucré. Non, vraiment comme un Saint. OK. Comme un Saint. Un mamelon. Un mamelon. OK. Donc, Saint-Sucré. Et c'est très mal écrit, d'ailleurs. OK. S-E-I-N-S Sucré. S-U-C-R-E-R. OK. La raison, c'est parce qu'il voulait trouver un nom Instagram pour faire avec ses amis, puis les « e » ne marchent pas sur Instagram, donc ça faisait Saint-Sucré, donc il a mis « e-r ». OK. Ça, c'est la légende. Il dit ça comme ça. Non, de plus, il fait un rap qui retourne beaucoup à l'essence du rap de New York. OK. Donc, un rap très « raw ». Il a un flow très naziard, et d'ailleurs, il a commencé avec de l'autotune au maximum. Je ne te conseille pas cette partie-là de sa carrière, mais c'est intéressant, parce qu'il a repoussé les limites de l'autotune. Et à un moment donné, il s'est dit « je reviens plus raw ». Ça fait que c'est des beats très, très directs, même fois des « drumless beats », donc des beats, pas de drum, avec sa voix par-dessus, un rappeur de Saint-Michel, qui, je trouve, a un bel écho en ce moment. Puis c'est le genre de gars qui fait des featurings avec tout le monde. Donc, je te conseillerais « Fils inscrits ». Et comme film, c'est sûr que je ne te fais rien découvrir, parce que tu m'as déjà dit que tu t'avais pris un café avec, mais le film Viking de Stéphane Lafleur, qui est pour moi un des plus grands chefs-d'oeuvre. Je le dis en riant, parce que j'ai ri, mais j'ai été aussi fasciné, captivé tout au long de la représentation. C'est un superbe film. C'est pour moi... Non, non, vraiment... T'as-tu vu les autres films de Stéphane? Moi, je les ai tous vus. OK. OK. Donc, dans la gang, c'est sûrement ton préféré, tu dirais? Ben, c'est sûr que... Je reviens au Cégep, encore une fois. Continental. Continental. Ça m'a frappé, parce que j'ai étudié en cinéma en plus. Fait que c'est sûr, ça a été fort. Après ça, moi, j'ai beaucoup aimé « En terrain connu ». Celui que j'ai le moins aimé, c'est « Tudor Nicole ». C'est bizarre, parce que souvent... Puis c'est celui qui est dans « Muse », en plus. Ils sont plus acclamés. Oui. Exact. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est qui qui joue « La batterie » tout le long? C'est pas le... Francis Laet, non. Non, lui, il joue « En terrain connu ». En tout cas, tout ça pour dire que... « Tudor Nicole », je l'ai aimé. Pour moi, il a rendu un qualificatif. Je dis un peu, ça fait cinéma québécois. C'est très lent. Oui. J'ai beaucoup aimé ce genre de cinéma-là, même si c'est ce que je recherchais à une époque. Mais là, je suis tombé tanné, puis j'ai l'impression que les chiffres au box-office montrent que le monde est rendu tanné aussi, de ce rythme-là au cinéma québécois. Et je trouve qu'avec « Viking », on va dire qu'il est sorti huit ans après, il y a comme un rythme qui se place par lui-même. Puis je veux dire, c'est... Je trouve que c'est un sujet que jamais... Et c'est un sujet très actuel. En plus, oui. Et qui n'a jamais été abordé. C'est juste le sujet de dire, pour me représenter, je peux être une femme noire, ou je peux être un homme 30 ans plus vieux que moi. Parce que ces gens-là jouent des personnes qui sont dans l'espace. Je trouve ça très actuel, quand même, d'une certaine façon, de la manière que c'est amené. Donc je trouve qu'il a réussi à tâter le pouls de ce qui se passe actuellement, puis faire un film à sa manière complètement décalée. Fait que c'est ça. Non, je te le mettrais égal avec Continental. Ah, je suis content d'entendre ça. Toi, t'en as pensé? J'ai adoré. Ben écoute, en même temps, j'ai pas de recul, vraiment. Tu sais, j'aime beaucoup Stéphane. Oui, c'est ça. Puis c'est un ami de partie, je veux dire, non, j'ai pas vraiment de recul. T'es-tu capable de placer ses albums, d'abord? Moi, mon premier, ça serait « Effets spéciaux ». Au début, c'était « Astronomie ». Oui, oui, oui. J'ai changé. Mais c'est drôle, cet été, je faisais de la route, puis un moment donné, je savais plus quoi écouter, puis « Effets spéciaux », j'avais moins écouté. Moi aussi. Je l'ai remis cet été, puis j'ai comme fait, « Ah, OK, non. » Il est vraiment splendide. Puis tout de suite après, j'avais appelé Stéphane pour dire, « Ah, je dis en passant, j'ai retombé dans « Effets spéciaux », puis j'ai dit, « Pourquoi tu fais ça? » Puis j'ai dit, « Ah, bien, je sais pas, je suis là pour l'écouter. » Puis j'ai dit, « C'est tellement bon, j'ai dit, c'est l'album que je suis le plus fier. » Bien, puis c'est ce que ça me fait penser à, justement, tu vois, le meilleur film pour beaucoup de monde, c'est « Tu dans l'école ». Puis le meilleur album, c'est souvent « Astronomie », puis c'est comme son 3 et 4e, tu sais. Oui. Puis je trouve qu'avec « Effets spéciaux », c'est un peu comme « Astronomie », avec « Viking », tu sais. Oui, oui, je crois que le film de science-fiction, genre le niveau de plus, un peu plus aérien, planant, Oui, t'as raison, ça se touche. Oui, il y a quelque chose qui se touche là-dedans, puis c'est comme juste un niveau de plus, puis je fais toute la différence. Fait que, non, je suis un gros, gros fan de Sévon Lafleur. Lui, ça serait un sujet de livre, par contre. Oui, bien, c'est peut-être toi qu'il faut qu'il le fasse. Non. Non, je ne le gérais pas là. Non, 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 non. Tu peux se mettre à ne plus l'aimer. Non, 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 au contraire, je l'aime trop, je ne peux pas aller là. Oui, oui, ça va être trop. Je n'aurai pas de recul. Tu vas laisser ta vie. Non, vraiment pas. Non, mais je pense qu'en termes que tant qu'à avoir un bon sujet de livre, t'as un gars qui écrit des disques puis un gars qui écrit des films. Ben là, t'abordes les deux dans un livre un peu comme t'as fait de Jean-Louis. Tu as un grand livre avec ça. Mais j'ai juste interviewé une fois Stéphane Lafleur, parce que c'était pour les 10 ans d'astronomie cette année pour la plateforme Cube. Puis j'ai été transporter. C'est vraiment... Ça pourrait m'intéresser, effectivement, mais je ne suis pas prêt à un autre livre. Il me reste Daniel avant. Ah non, t'as un tout doodle list avant à faire, c'est sûr. Le recul, c'est des années 90, 42 000. Ah oui, peut-être, peut-être. C'est ça. Mais trois chassières de sang aussi. C'est très excellent. J'ai écouté dernièrement aussi le premier d'Avec Podcast. Puis c'est solide. Non, c'est un bon band. Ils sont vraiment super. Est-ce que tu avais une dernière suggestion? Non, j'en ai pas d'autres, mais je peux... Non, mais c'est correct. Moi, je demande juste comme ça. Tu mens, tu mens. T'en voulais trois. Il n'y avait pas une royette? Elle ne se met pas obligée. Regarde, les patrons de la boîte ici disent qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. Hein? Ah oui? Tu viens de recevoir le message? Tu viens de recevoir le message dans ma tête directement. Écoute, en rap, parce que c'est pas mal ce que j'écoute le plus généralement. Quelque chose qui me fait pas mal triper ces temps-ci, c'est Shreese. Oui. Shreese, qui est un gars qui part d'assez loin. Un gars qui a été trempé dans la magouille. Qui a sorti un album qui s'appelle On frappe. Je ne sais pas si tu connais c'est quoi la frappe. C'est toute la fraude bancaire et tout ça. Et qui a finalement signé un contrat avec 7e CL Records. Donc la plus grosse étiquette de disque de rap au Québec. Et qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Je suis canicule. Je suis canicule. OK. Je ne connais pas. Question que ce soit la chaleur explorée. Canicule étant le nom de son label. OK. Il sort un album conjointement avec les deux. Et Shreese a, je trouve, une plume très intéressante il ne passe pas par quatre chemins pour dire ses trucs. Mais en général il a un flow toujours très polyvalent. Il est capable de chanter. Des fois il est capable aussi d'être plus raw dans ce qu'il fait. Donc non. Je te remettrais Shreese et je te remettrais la chanson. Je ne sais pas si les gens peuvent mettre leur attention sur une chanson en particulier. Ça serait la chanson Soupé. 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 Qui est une chanson avec deux chanteurs créoles. OK. Haïtiens évidemment. qui sont haïtiens et qui font une musique rap très montréalaise mais avec des racines compas. Et c'est Philippe Renaud je pense qu'il disait ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup lire. Il disait tu sais le compas comme ils le font en Haïti c'est pas comme eux ils le font. Fait que c'est comme c'est très montréalaise de la façon qu'ils le font parce que tu sais on a souvent quand on parlait de rap à l'époque on disait le franglais. Tu vois le franglais c'est que c'est maintenant c'est du rap bilingue mais souvent ça va être du rap qui est un mélange de français et de créole haïtiens. Fait que c'est comme une nouvelle sorte de bilinguisme dans le rap. Ça c'est le fun par contre. Et Shreese est la personne qui représente le mieux parce qu'il a un français que je trouve en général très bon. Ok. Et au lieu de le ponctuer dans le glycisme ici et là il va mettre des mots créoles et là il a invité ces deux gars-là Massive et The End deux chanteurs et je trouve que cette chanson-là elle a quelque chose de spécial. Le problème avec beaucoup de ces rappeurs-là et c'est un problème de beaucoup d'artistes jeunes et c'est peut-être même pas un problème pour eux c'est qu'ils veulent faire plein d'affaires. Donc sur l'album t'as plein de titels de rap t'as du rap super intense du rap super pop t'as du ça pis maintenant on dirait que c'est rendu une qualité autant qu'à l'époque je me disais ok il se cherche mais maintenant c'est devenu une plus-value mais c'est correct faut s'acclimater à ce qui se passe pis j'ai noté ça là dans mon téléphone je vais aller checker ça et sinon Saint-Sucré Saint-Sucré je te ferais peut-être pas écouter son album en collaboration mais n'importe quel de ses albums solos qui s'appelle Sabrou ça fait la même ça parle jamais de grand chose mais au moins ça me réconforte ok c'est très confort moi tu vois dans la hip-hop dernièrement j'écoute Enter Galactic de Kid Cudi ça fait longtemps que j'ai décroché de Kid Cudi moi aussi mais j'ai eu envie de le réécouter parce qu'il y a quelqu'un qui avait leaké l'album avec des bruits de pète ok je me suis dit j'espère que l'album a une version normale aussi tu me dis que c'est différent de ce qu'il fait ou c'est comme d'habitude vraiment mais oui mais c'est comme il est un personnage assez singulier et rigolo vraiment il est très très rigolo pour nous mais lui il est très tortueux très tiraillé mais en fait je trouvais pas dans les autres albums je trouvais pas qu'il était si tiraillé dans ceux-là je le trouve plus mais il y a quelque chose il y a quelque chose de beau il y a quelque chose que je trouve qui est attendrissant dans sa façon de faire c'est un gars honnête pis lui il a changé un peu un paradigme du rap aussi parce qu'avant toujours l'idée de mettre son égo de l'avant pis les émotions étaient un peu mises de côté et Drake ce qu'il fait ou même Kanye West il y a une partie de ça qui est attribuable à Kid Coddy oui pis t'as-tu Drake t'as-tu écouté son dernier disque cette année non j'ai pas trop écouté parce que je suis tombé tanné de lui je suis tombé tanné de Drake pis pourtant en 2011 quand il est sorti Take Care c'était mon artiste préféré je ne jurais que par lui que par le R&B rap pis je suis tombé tanné peut-être des fois le personnage public tu sais ça fait ça des fois le personnage public take over le musicien même si c'est bon moi je suis marqué à vie moi j'aime beaucoup manger du smoke meat donc je vais beaucoup chez Schwartz on me dira ah non c'est pas le meilleur smoke meat faut que t'ailles en face au main je m'en fous j'aime Schwartz je te respecte là-dessus bon moi je vais chez Schwartz pis je mange toujours au comptoir pis je connais beaucoup les gens qui travaillent là pis et j'aime genre j'adore j'adore le personnel de Schwartz pis je parle toujours avec les gens pis je dis hey je leur dis toujours ton meilleur type pis ton le pire type que t'as eu de toute l'histoire de gens connus ou pas connus ben pas et tout le monde le meilleur type c'est toujours genre quelqu'un j'ai genre Marc Maron il est allé cet été je pense qu'il a laissé 100 piastres j'ai l'affaire de merde pas tant que ça genre j'ai l'affaire du monde généreux mais mais Drake est allé il a amené toute sa prod de crew il était comme une dizaine de personnes à une table il est sorti il a laissé une piastre pis là j'ai comme fait t'es pas en train de m'aider j'ai pas le goût d'écouter de l'album j'espère que je t'aide pas c'est parce que vraiment moi depuis ce temps là pis écoute c'est de dire je suis plus capable de l'écouter à cause de ça ça m'est tellement énervé mais tu vois ça revient un peu à tout le débat avec je t'ai dit en kidfire en joke tantôt en riant mais tu sais souvent ces gens là même si moi je les ai adorés on dirait que même si leur musique je la respecte toujours autant mais j'ai plus envie de l'écouter après là c'est un exemple de type on va pas préparer ça avec autre chose mais je veux dire disons on apprenait que Jean Leloup il sait passer de quoi j'aurais beaucoup de difficulté à écouter sa musique après mais même arcade d'ailleurs j'en parlais ce soir avec un ami pis je disais est-ce qu'ils vont se relever de ça je sais pas mais en même temps ce que je trouve plate pis soit je suis très divisé encore c'est que Arcade Fire c'est pas juste Winn Butler non c'est aussi Régine pis c'est aussi tous les autres musiques c'est ça c'est toute la gang ça fait que c'est comme ça amène bien du monde dans le tas à cause d'un individu à cause d'un individu pis tu te dis ben je vois t'sais la musique est autant importante que la voix t'sais techniquement ouais mais il y a une grosse implication en ce sens qu'il écrit beaucoup les textes ben ouais pis Arcade Fire c'est beaucoup lui ben non non il y a beaucoup de fait que je comprends je veux dire l'image qu'on a des gens des fois contribue beaucoup au fait qu'on aime leur musique t'sais j'en aime son image de nomade t'sais d'un gars qui fait ce qu'il veut d'esprit libre ben là on va revenir à un exemple aussi niaiseux que celui de Drake mais Drake c'est pas sa première phrase il y a eu plein de shows il y a eu du harcèlement sexuel ici et là il y a le fait qu'il était pas loin de Travis Scott quand il y a eu le show à Astroworld où il y a eu plein de gens qui ont été tués ouais ouais quand même je veux dire qu'on l'a vu aux danseuses le soir même t'sais je veux dire à un moment donné c'est toutes ces affaires-là qui font moi j'ai surtout dans le rap le personnage est important fait que ça fait vraiment partie du show moi c'est aussi important le personnage que carrément le talent fait que ben dans le rap et dans l'époque c'est pas pour toutes les non non moi je te parle du rap ouais ouais je te parle du rap pour moi la légende de la personne est aussi importante que la musique qu'il fait hey man on va finir ça comme ça j'étais content de te voir puis continue la run la run du livre écoute tout le monde allait acheter ça Jean Leloup des grands instants de lucidité d'Olivier Boisvert Magnin et à bientôt salut ça a l'air que c'est partout yes salut vous venez d'écouter la prescription avec docteur Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert réalisation montage recherche et bon conseil Olivier Chamberlain au logo Joël Vaudreuil la musique le groupe Crab Jérôme Minière Philippe B Ben Chémy Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt